Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire, vent de changement à la radio-télévision ivoirienne. Nommée en février 2019, Foseni Dembele n'est plus le directeur général de la RTI, avec plus d'un milliard de locuteurs, l'anglais est la langue la plus utilisée dans le monde, ce qui en fait donc un outil considérable dans les affaires, et ça, la Chambre de commerce ivoirienne l'a bien compris. Et enfin, une édition lumière sur les aristes d'Akboville, la communauté religieuse qui, pour une paix durable et pérenne, a décidé de s'en remettre à la prière. ... Le coup près est tombé. Le 18 juillet, à l'issue du Conseil des ministres, la radio-télévision ivoirienne se retrouve sans directeur. Foseni Dembele, qui dirigeait le groupe depuis février 2019, a été relevé de ses fonctions. Le chef de l'État a tenu à rappeler qu'il avait instruit, M. le vice-président, de regarder de façon plus accrue la gestion, donc, des entreprises publiques. Conformément à cette instruction, des contrôles et audits ont été diligentés et ont révélé des dysfonctionnements et des problèmes de gestion et de gouvernance dans certaines entreprises publiques. Suite aux premières constatations issues de ces contrôles, Le chef de l'État a décidé de relever de leurs fonctions respectives le directeur général du Conseil Coton à la Carde et le directeur général de la radio-télé-diffusion ivoirienne. La Maison Bleue connaît depuis des mois un vent de tensions, des crispations qui portent notamment sur les acquis sociaux des syndiqués. Contactés par nos soins, la direction du SININFO n'a pas souhaité réagir à la nouvelle. Le top départ des travaux du bus rapide transit Youpougon-Binjerville a été donné le 10 juillet. Le BRT Youpougon-Binjerville est un service rapide d'autobus qui circulera dans un couloir fermé sur des voies réservées insérées au centre de la chaussée et physiquement séparées des voies ordinaires. La construction de la ligne 1 du métro d'Abidjan, les corridors du BRT en préparation, ainsi que le développement du transport lagunaire sont des exemples concrets de notre détermination à faire de la mobilité non plus un obstacle, mais une opportunité. Une opportunité pour une Côte d'Ivoire où la modernité rime avec accessibilité et inclusivité. 20 kilomètres de ligne officieront plus de 100 bus modernes articulés d'une capacité de 150 passagers chacun. Un dispositif qui permettra aux 500 000 passagers envisagés de rallier Youpougoua-Binjerville en 45 minutes au lieu des 3 heures actuelles. Nous assistons au début d'une véritable révolution dans le domaine de la mobilité urbaine en Côte d'Ivoire. Il s'agit de la promotion des systèmes de transport collectif en s'appuyant sur deux grands corridors structurants nord-sud et est-ouest, desservant de grands bassins de population dans les zones denses d'Abobo et de Youpougon, aux principaux pôles d'emploi du plateau à Djamé et de la zone portuaire et industrielle au sud. Le projet est cofinancé à hauteur de 316,565 milliards de francs CFA par la Banque mondiale, l'Agence française de développement, ainsi que le secteur privé. Plusieurs BRT ont été menés à bien en Afrique et dans le monde et nous espérons que ce BRT à Abidjan sera un des meilleurs pour faciliter les déplacements des populations vers le lieu de travail, à l'école et vers tous les secteurs qui produisent les services essentiels et qui permettent aux populations d'avoir accès ainsi à ces populations avec un temps moindre et avec des coûts progressivement réduits. Deux entreprises ont la charge de l'exécution des travaux de l'infrastructure de la ligne BRT en deux lots. Le lot 1 de Yaosei à Youpougon, non loin du 16e arrondissement au lycée technique à Kokodi, et le lot 2 du lycée technique de Kokodi à Ferkessé à Bangerville. Dénoncer pour mieux lutter. Chaque 11 juillet 2024, notre pays, à l'instar des autres pays signataires de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, célèbre la journée africaine de lutte contre la corruption. Cette année, l'Union africaine met en lumière le rôle crucial des lanceurs d'alerte dans la lutte contre la corruption à l'occasion de cette célébration. De nombreux lanceurs d'alerte sont confondés à des représailles, à des menaces ou à des persécutions en raison de leur engagement dans la dénonciation de la corruption. C'est pourquoi, reconnaissant que la dénonciation est un outil essentiel pour lutter contre la corruption, la Convention, en son article 5, paragraphe 5, fait obligation aux États-partis d'adopter des mesures législatives et réglementaires pertinentes pour protéger les lanceurs d'alerte ainsi que les témoins des cas de corruption et d'infractions assimilées, y compris la protection de leur identité. Le Millennium Challenge Corporation, l'indicateur contrôle de la corruption de Côte d'Ivoire, est passé de moins 0,23 en 2012 à plus 0,19 en 2023, enregistrant des performances notables. La Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire a organisé un meet-up d'informations sur son programme de formation en anglais et séjour linguistique. Les participants ont reçu des détails précieux sur les opportunités d'améliorer leurs compétences en anglais et de vivre une expérience linguistique enrichissante à l'étranger. Pourquoi un séjour linguistique ? C'est vrai que nous sommes dans un pays francophone. Lorsque nous apprenons une langue étrangère dans notre propre pays, c'est difficile. L'acquisition est là, mais au niveau de la pratique, c'est un peu plus difficile. Parce que dès que nous sommes les plus et que nous sortons de la salle de formation, nous embrassons encore l'environnement francophone. Donc pour nous, il est capital et essentiel que les gens, après la formation à notre industrie de langue et de l'autorité de ballon, n'est-ce pas ? Ils se rendent dans un pays anglophone, dans un environnement anglophone, un espace anglophone pour une meilleure pratique. Donc c'est un peu l'objectif de ce séjour linguistique. Les participants ont eu l'occasion de découvrir les différentes composantes du programme, incluant des cours intensifs, des séjours linguistiques dans des pays anglophones, ainsi que les avantages professionnels et personnels qui en découlent. Élèves, étudiants et professionnels sont appelés à participer à ce séjour linguistique qui se déroulera du 7 au 27 août 2024. Araghié, département d'Akboville, c'est dans ce village que le 7 juillet, les fidèles à Rist ont prié pour la paix au cours d'un culte dédié. La paix est très importante. Christ, avant l'ascension, il nous a laissé la paix. Il nous a laissé la paix pour que nous puissions, nous les chrétiens, adorer Dieu. Prier Dieu, il faut qu'on soit en paix. S'il n'y a pas de paix, nous n'aurons pas le temps pour prier. Donc la paix est très importante pour que les chrétiens arrissent. Et en général, tous les chrétiens puissent aller dans les temples, dans les mosquées, dans les églises pour prier. Imaginez-vous s'il y a eu une guerre, personne ne peut sortir. Et c'est pourquoi il nous faut la paix. Aux côtés de ses parents, Arist, le député Serge Edé-Patrick. Ce dernier s'est réjoui de cette initiative. Donc si je suis venu prier avec eux, c'est parce que j'ai entendu que cette maison a été bâtie depuis 1962. Et depuis lors, c'est une communauté de foi. Ils sont ancrés en Christ. Donc je suis venu leur demander de prier pour son excellence à la Sainte-Ouatrâle. Pour qu'ils continuent de travailler pour la Côte d'Ivoire. Et surtout qu'ils aient un regard particulier sur notre région et à Raguay, là où nous sommes aujourd'hui. Cette prière s'inscrit dans la lignée de la tournée du député d'Akboville dans les églises et dans les paroisses. Le tout pour demander des prières en vue de pérenniser la paix en Côte d'Ivoire. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.si. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada